Ce qui est ultra pervers n'empêche, il se sert de la clé de la sœur d'Alice comme d'un trophée pour vraiment se foutre de sa gueule quoi. En mode, hé regarde j'ai tué ta sœur et et je me pavane avec avec son souvenir. Redonnez vos larmes pour votre grand-père mes filles, il vécu longtemps et comme le dit la fable, la mort jamais ne surprend le sage car lorsqu'elle se présente il est déjà prêt à partir. Alors oui mais je ne suis pas sûr que tu t'attendais à un incendie. Oh le train. Il nous manque cinq souvenirs, c'est beaucoup. Ah mais il y a encore un peu. C'est moi-même. C'est parti ! C'est parti. Il y a un souvenir là-bas. Tu veux une lueur. Ça paraît quand même cohérent qu'il y ait énormément de souvenirs dans cette petite zone vu que tout revient à Alice. Il voulait... Il voulait me faire faire des choses horribles. Et plus on avance et plus ce sont des souvenirs courts. En tout cas, ça sort. Ce qui est logique puisque les souvenirs les plus traumatisants sont ceux qui sont le plus cachés. On y est. Donc il nous manque... Trois souvenirs. Bon ça va. Ne suis-je pas la plus misérable et égoïste victime du destin ? Insouciante, je... Je vis parmi les prostituées. Mon mentor est un violeur et un marchand de joie. Je suis la complice de celui qui a assassiné ma sœur et tué ma famille. Il a corrompu mon esprit. Je cherchais à soulager ma souffrance et vous m'avez détourné de la vérité. Tu y étais presque, presque libre de tes peurs. Tu aurais pu être guéri. Tu aurais pu oublier. Oublier les souvenirs que j'ai de ma famille ? Ils sont morts et tu devrais l'être aussi. Vous n'êtes qu'un abominable bâtard. Un meurtrier. Un parasite buveur de sang. Ce que vous avez fait aux enfants. Quelle torture ! Je fournis des services. Dans cette grande et terrible métropole, il faut assouvir toutes sortes d'appétits. Ma famille ! Mon esprit ! Le train infernal ! Le train est ton invention, ta parade. J'ai seulement choisi l'heure et l'itinéraire. Le train arrive et ses wagons étincelants, ses sièges douillets et ses roues de diamants. Vite, mes petits, ne craignez rien. L'homme dans la lune est le mécanicié. J'arrêterai ce train. Je l'arrêterai, quoi qu'il en coûte. Ainsi soit-il. Tu payeras. Tu es perdu et ton esprit ira bientôt rejoindre ton corps. Peut-être l'a-t-il déjà rejoint. Et il a tenté une dernière brisure de son esprit. Et il a plus ou moins réussi. Quand on voit les fantômes des enfants. Maisons de correction. Le métro, enfin fini. Vous, vous n'êtes qu'un pervers dégoûtant. Ces enfants portent leur nom autour du cou comme des animaux. Plus simple qu'un arbre généalogique. Faisant autant, ils sont fiers de leur origine. Vous mentez ! Ils ont tout oublié jusqu'à leur identité. Combien d'esprits avez-vous ainsi égaré ? Pas assez. Le tien aurait fait ma gloire. Mais ce n'est qu'une ruine. Mon travail est fini. Dix ans. Dix ans. Dix ans. Merci. Chapelier, je dois arrêter ce train grand fer et les forces qui le poussent. Le clou du spectacle, n'est-ce pas, Miss Marteau ? D'abord, tes recherches, entravées par ta peur, mes souvenirs. Maintenant, ce train, ce n'est jamais l'heure du thé, alors ? Si ton cerveau déraille, c'est vide. Nous sommes tous fous. Très bonne excuse pour aller faire un tour en théière, mais pas pour tout oublier. Oublier, c'est oublier, sauf quand c'est plus compliqué. On appelle ça autre nom, alors. J'aimerais oublier ce que tu veux. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Vous m'avez abusé, mais vous ne me détruirez pas. Non, les dégâts sont là. L'ancienne Alice et son pays des merveilles sont détruits. Tu n'es même plus capable de t'en souvenir. Tu ne peux rien faire contre ça, ou contre moi. Je m'en suis assuré. Tu viens pour ton châtiment, alors ? J'ai fait quelque chose de mal, mais ma punition ne rendra aucune victime. Le sévice est le crime du fort sur le faible. Certes, les sévices sont insuffisamment punis vu les souffrances qu'ils infligent. Ceux qui assistent à un sévice sans intervenir pour la victime, en paie le prix. Tes souffrances expusent ton manque de réaction. Mais tu dois payer ! C'est un témoin de la douleur. Zoro. Le tout est assumé. Vous avez floué ma mémoire, mais je n'ai pas tout oublié. Tu aurais pu être une brave fille. Beaucoup de mes clients cherchent une belle femme sans illusions stupides, encombrant ni rêve de prince charmant. Tu n'en as fait qu'à ta tête. T'accrochant désespérément à tes fantaisies. T'es folle, comme ta sœur. N'en parlez pas ! Vous n'en savez rien. Ta sœur était taquine. Elle m'a bien provoqué. Elle a eu ce qu'elle méritait, pour finir. Oh, malaisie ! Jusqu'où ira ce maudit train ? Folie et destruction. Tu ne devrais pas poser des questions dont tu connais déjà les réponses. C'est un folie. Tu sais bien que ta sœur ne parlait jamais dans son sommeil. Oh, non ! Oh, relisie ! Et puis, il n'y a pas de centaures à Londres. Ta survie ! Et notre salut à tous ! Ne nous oublie pas ! 7 ans, la gamine ! Et 10 ans d'en faire dans un asile quelque chose qu'elle n'a pas fait. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu es si lente ! Oh, ça va ! Calme-toi ! Allez, c'est parti ! Le boss de fin ! C'est parti ! Le passé a pris ! Le passé a pris ! D'accord ! Nous affrontons Kraya ! Nous affrontons Kraya ! Ah ! D'accord ! Je reste quand même d'invision qu'un... D'aujourd'hui, Demain ! C'est parti ! Depuis' les advantages ! Mes 478 passions ? J'ai vu le plus haut ! C'est parti ! J'ai vu lui ! J'ai vu cet affaire ! C'est parti ! C'est une blague ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ça va il nous fait un checkpoint sur la deuxième phase du boss Par contre je vais régénérer quel âme ? Ah bah non je vais pas régénérer à moitié C'est parti ! C'est parti ! Oh saleté ! Ok Je ne savais point... C'est parti ! T'es sérieux ? J'avais l'occasion d'attaquer malheureusement... Oh ! Oh ! C'est parti ! Ah ! Ça va être problématique ça ! Oh j'ai chaud ! C'est parti ! C'est parti ! Allez allez ! Ok parfait ! Dommage ! Dommage ! C'est parti 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 ! Oh j'ai fallu me faire avoir, j'ai pas tellement failli mourir. Ok, ah bah c'est fini. Oh yes ! J'aurais tellement pu finir en hystérie, ça aurait été très RP. Hystérique, anciennement interné, vociférant des accusations à l'encontre d'un scientifique et philanthrope réputé grand dieu, Alice. Qui va t'écouter ? J'ai moi-même du mal à y croire. Vous, vous n'êtes qu'un monstre. Un jour viendra, vous serez punis. Par qui ? Par quoi ? Pauvre idiote psychotique. Ta folie te condamnera. Va-t'en, ta remplaçante va arriver. Oh ! Ah ! Oh ! Ah, Lidl, nous ne rentrerons plus. C'est ainsi que veux-tu ? Bien peu savent trouver le chemin, et ceux qui le trouvent ne s'en rendent pas compte. Les illusions s'effacent. Seuls les sauvages résistent à la douleur pour prouver leur qualité. Oublier est plus confortable garder la douleur. Une torture ? Mais certaines vérités justifient les souffrances. Le pays des merveilles amochés reste dans ton cœur. Pour l'instant. Et voilà ! C'est ici que commence Alice Asylum. Ou si vous voulez connaître l'histoire, je vous invite à regarder mon analyse de personnage. Où je raconte le devenir d'Alice, juste après cette fin-là. Un jeu qui a été incroyable. Ça m'a fait beaucoup de bien de le refaire. Je pense que je ferai un montage pour mettre les souvenirs manquants et les médulas. histoire de tout compléter. Et puis voilà ! J'espère que cette aventure sur Alice vous aura plu. N'hésitez pas réellement à checker l'analyse de personnage. Je ne fais pas de pubs en général pour mes vidéos. Mais si vous voulez vraiment connaître le dénouement de cette histoire sur le devenir d'Alice. N'hésitez pas. Allez voir l'analyse. En tout cas. Ce fut un plaisir. J'espère que ça aura été de même pour vous. Et en attendant la prochaine. Portez vous bien. Allez salut !